Bonjour, mon invité est aujourd'hui Edgar Morin. Merci beaucoup Edgar Morin d'avoir accepté mon invitation. Je vous en suis très reconnaissant. On va évoquer un peu les questions géopolitiques qui agitent le monde. En fait, en retrouvant vos écrits dès 2014, à la suite des accords de Minsk, à l'époque où il y avait encore de l'optimisme, vous vous alertiez sur le risque d'une reprise du conflit en Ukraine. Qu'est-ce qui vous a amené à cet appel à la vigilance il y a maintenant huit ans ? Écoutez, tout d'abord, l'accord de Minsk était une sorte de corps d'immobilisme boiteux ne tranchant pas véritablement le problème de la région sécessionniste russophile. Et comme rien n'était, c'est un accord, disons, d'immobilisation et non pas de solution. Et la guerre n'a jamais cessé entre l'Ukraine et cette région sécessionniste depuis 2014, donc jusqu'à maintenant. Et cette guerre est comme une guerre est semblante déjà. Et elle s'est radicalisée. Et donc, nous sommes… L'Ukraine, qui au début, voulait reconquérir ses provinces au cours de route, a senti une menace d'intervention. Donc, elle a fait une guerre à la fois offensive et défensive. Les russophones ont été aidés par la Russie. Et tout ça dans un contexte international s'aggravant, c'est-à-dire les relations entre la puissance dominante occidentale qui sont les États-Unis et la Russie se détériorant. Donc, je dirais même un discours de Bidène, très intransigeant en paroles, avant la création russe, ou au début, je ne sais plus, mais enfin, intransigeant pour l'Ukraine, mais en disant « nous n'interviendrons pas ». Donc, c'est ça qui a déclenché un des éléments qui a favorisé cette prise de décision de Poutine, qui au début semblait vouloir trapper l'Ukraine à la tête, en prenant Kiev et faisant sauter un régime qu'il pensait fragile, et qui maintenant s'éterdise. Donc, si vous voulez, on est parti de 14 progressivement dans une escalade qui ne cesse pas. – Quelles sont, selon vous, les raisons qui ont amené Vladimir Poutine à cette guerre ? Parce que la plupart, si ce n'est la quasi-totalité des gens qui connaissent bien la Russie, disaient que cette guerre serait une erreur de son propre point de vue, dans son propre intérêt, et ce qui s'est révélé exact. Qu'est-ce qui, selon vous, a conduit Poutine à prendre cette décision catastrophique pour l'Ukraine, mais également pour lui ? – Je crois que, là aussi, l'erreur est toujours de sous-estimer l'autre. C'est-à-dire, d'un côté, les États-Unis, proclamant qu'ils n'interviendraient pas militairement. De l'autre côté, l'Europe, dans un état de relatif des unions à ce moment-là et ne disposant pas de puissance militaire vraiment significative, il a pensé que le terrain était libre pour pouvoir réaliser, disons, son rêve, est en quelque sorte la reconstitution de la grande Russie, de la Russie traditionnelle, qui évidemment incluait l'Ukraine et qui même allait au-delà. Donc, si vous voulez, je crois que c'est ce contexte qui a permis de prendre, comme souvent, on prend une décision que l'on croit dans des conditions favorables et elle revient comme un boomerang sur votre tête. – Vous avez évoqué une paix de compromis qui serait préférable à l'escalade et à une guerre mondialisée. Est-ce que vous voyez quelles pourraient être les bases d'un tel compromis ? – Écoutez, bien qu'elles s'éloignent de plus en plus avec cette radicalisation, les bases me semblent être celui du statut des régions russophones. Là, nous avons un vrai problème parce que si on croit le droit international, c'est inamovible. Si l'on regarde un petit peu le droit des peuples, on peut dire que ces russophones n'ont plus tellement envie de rester dans l'Ukraine. Et je pense qu'il y a un réel problème qu'on tente à se masquer. Alors, ce problème est assez difficile puisque ces provinces russophones sont en quelque sorte, si on les rattache à la Russie, va affaiblir considérablement l'Ukraine. Si elles restent dans l'Ukraine, vont créer un problème permanent. Donc, il faut régler le statut. Et un compromis, c'est de leur donner, de donner à l'Ukraine une constitution pluraliste qui permet l'autonomie de différentes composantes. Il est évident aussi, je pense, que dans des conditions qui ne sont loin d'être réunies, la bonne solution aurait été le rattachement de ces provinces à la Russie, dans des conditions où un accord pacifique global serait conclu entre les États-Unis et l'Europe, d'un côté, et la Russie pour arrêter cet état de... disons que ce n'est plus de la guerre froide, mais qui était quand même de la guerre tiède, qui a régné pendant ces dernières décennies. Donc, si vous voulez, le bon statut de ces provinces, c'est le règlement des questions ukrainiennes. C'est un règlement d'ensemble et pas un règlement strictement ukraino-russe qui, du reste, semble actuellement hors de portée. Vous avez connu les périodes les plus sombres de l'histoire du continent. Vous dénoncez le retour d'une guerre mondialisée et vous évoquez la difficulté de faire la guerre à la guerre. Est-ce qu'il est encore temps d'éviter l'escalade et quels seraient les moyens à mettre en œuvre pour éviter une telle escalade ? Bien, actuellement, elles semblent irréversibles. Je trouve que, si vous voulez, le maintien du dialogue entre le président Macron et le président Poutine est un élément important qui ne nous permet pas d'éviter l'escalade, mais qui permet au moins de pouvoir maintenir quelque chose à partir duquel elle pourrait être freinée ou arrêtée. Mais c'est nettement insuffisant. Donc, je pense que, voilà, ce qu'il y a, c'est que la perspective d'une guerre nucléaire n'effraie pas du tout les États-Unis. parce qu'il la pense non crédible, parce qu'elle n'est pas rationnelle, parce qu'ils se disent « si la Russie nous envoie un missile nucléaire destructeur, il en recevra immédiatement si New York a détruit, Moscou a détruit ». Argument rationnel qui a été celui toujours de la guerre froide. Mais la guerre froide était une guerre un peu, enfin, disons immobile, alors que là, nous sommes dans une période d'escalade qui n'exclut pas l'irrationnel. Qu'est-ce que c'est que l'irrationnel ? L'irrationnel, c'est un accident volontaire ou involontaire local, hors des frontières de l'Ukraine, etc., en Pologne ou dans un autre pays, ou bien une intervention à l'intérieur de la Russie, qui pourrait aggraver les choses. Bon, alors, nous sommes donc, ça c'est l'accident. Vous savez, pendant la guerre froide, il y a eu beaucoup d'accidents qui ont été freinés aux dernières minutes. La question est de savoir s'il peut y avoir des accidents qui pourraient être freinés aux dernières minutes. La deuxième chose, on ne peut pas savoir si un chef autoritaire, quasi-ditateur comme Poutine, dans un excès de rage, dépasse, lui, toute rationalité. Ça me semble toujours possible pour Kim Yurtsung, des choses comme ça. On ne peut pas, disons, sans vouloir faire aucune comparaison, Hitler, dans ses derniers jours, était d'accord pour que le peuple allemand soit anéanti puisqu'il n'était pas digne de la mission qu'il lui avait confiée. Donc, disons, le délire d'un chef peut être aussi un élément. Donc, c'est un danger réel. Vous n'excluyez pas le risque d'un affrontement du Québec. On ne peut pas mesurer, on ne peut pas mesurer statistiquement. Voilà. La seule chose que je pense, c'est, selon la formule de Volverdine, que là où croient le péril, croient aussi ceux qui sauvent. Peut-être qu'au bord de l'abîme, une prise de conscience viendra. Mais là, nous sommes en escalade. Maintenant, la Finlande va entrer dans l'automne. La Russie dit que ce n'est pas tolérable, etc. Nous sommes dans ce moment. Et je ne vois aucune force actuellement, non seulement qu'il y a la possibilité, mais qui est la volonté d'arrêter l'escalade. C'est ça qui me semble le plus grave. Nous fournissons une aide à l'Occident, les États-Unis. Les pays de l'OTAN fournissent une aide de plus en plus importante à l'Ukraine. L'Ukraine étant un des cas de légitime défense, puisque c'est l'Ukraine qui a été agressée. Est-ce que vous pensez qu'en fait, on fait indirectement la guerre à la Russie ? Les pays de l'OTAN, j'entends ? Je pense que c'est une guerre. C'est-à-dire, on peut déraper vers une guerre à la Russie, mais on ne voit pas quel serait le véritable aboutissement. Sinon, évidemment, un coup d'État qui renverserait Poutine. Mais disons, on n'est pas dans la situation où les armées en guerre, comme celle de Napoléon ou celle d'Hitler, veulent arriver à Moscou, n'est-ce pas ? On n'est pas dans cette situation. Donc, si vous voulez, nous sommes dans l'imprévisible et je dirais presque l'impensable. Et c'est malheureusement l'impensable, par sa nature même, qui ne peut pas être pensé, n'entre pas dans la perspective des dirigeants, qu'ils soient russes ou qu'ils soient occidentaux. Est-ce que vous voyez à peu près qu'elle pourrait être, une fois que les armes se seront tues, quelles sont les conséquences géopolitiques ? Est-ce que cette guerre va déboucher sur des bouleversements géopolitiques durables ? Je crois que ces bouleversements ont un peu commencé. On peut se demander si, à la faveur de ce qui se passe en Europe, etc., si la Chine décide de faire une opération sur Taïwan, nous aurons un nouveau problème qui se posera surtout aux États-Unis. Donc, si vous voulez, il y a un basculement des relations géopolitiques qui peuvent se passer, une modification des rapports entre les trois superpuissances actuelles, qui sont la Chine, États-Unis et la Russie. Donc, nous allons vers une imprévisibilité, mais extrêmement dangereuse. Est-ce que vous pensez que les relations entre l'Europe occidentale et la France d'un côté et la Russie sont durablement coupées, qu'il n'y aura pas une normalisation des relations entre l'Europe occidentale, la France et la Russie avant très longtemps, ou du moins tant que Poutine sera au pouvoir ? Écoutez, là aussi, c'est difficile de prédire. Il est certain qu'il faut y arriver, parce que même, disons, du temps de Poutine, qui veut inviter Fort Debré-Ganson, la France a essayé de maintenir une politique, je ne dis pas d'équilibre, mais de maintien de nos relations avec la Russie, qui est dans la politique traditionnelle, qui même quand la Russie était tsariste, donc despotique, était celle de la Troisième République, qui même quand la Russie fut stalinienne et totalitaire, fut notre allié contre l'Allemagne et l'Asie. Donc, si vous voulez, actuellement, la France et les autres pays maintiennent des rapports normaux avec un pays anormal qui est la Chine. La dictature chinoise, dans un sens, elle est encore plus grande, plus perfectionnée que celle de Poutine, parce qu'elle dispose d'un appareil qui a disparu en Russie, c'est-à-dire le Parti Munich. Elle dispose de moyens électroniques qui peuvent contrôler toute population. Et nous avons des rapports excellents, pour des raisons, évidemment, mercantiles et aussi pacifiques, avec la Chine. Donc, vous savez, c'est tout ça. Il y a des régimes que l'on... Nous sommes dans une période d'hystérie de guerre, c'est-à-dire l'ennemi devient le mal absolu, l'ennemi devient la chose à éliminer, soi-même, on a une farbe absolument parfait, l'autre... Et comme il se trouve qu'en réalité, il est très possible que l'armée ukrainienne fasse des excès, mais les excès commis par l'armée russe en Ukraine sont effrayants. C'est des effets, disons, dus à, je pense, une anarchie militaire beaucoup plus qu'à des ordres supérieurs, mais qui sont extrêmement graves, que l'on peut qualifier de crimes de guerre. Donc, tout ceci crée quelque chose qui, pendant longtemps, est inexpiable. Et entrer dans la mentalité de l'inexpiabilité, c'est terrible. Moi, je crois que si on pense qu'il faut éviter le désastre à tout prix d'une guerre mondialisée, il faudra, quand le temps sera propice, essayer d'établir l'accord global avec une Russie même poutinienne, tout en souhaitant qu'elle se dépoutinise. On remarque quand même qu'il y a des réactions différentes entre les pays occidentaux et le reste du monde. Seuls les pays occidentaux ont pris des sanctions contre la Russie. Les pays non-occidentaux n'ont pas pris. Est-ce que vous pensez qu'il y a une nouvelle division du monde ? Il se trouve que, par exemple, les pays d'Amérique latine sont des pays qui ont vécu beaucoup plus des problèmes d'être dominés, parfois même asservis, par les États-Unis. Ça s'est passé pendant de longues périodes historiques. Ils savent, par exemple, que les États-Unis n'ont pas pu tolérer des missiles russes soviétiques à Cuba. Donc, si vous voulez, pour eux, c'est l'oncle Sam, n'est-ce pas, qui est la puissance dominante. Et la Russie est très loin. Bon, pour les pays africains, c'est tout à fait différent. Ils ont de plus en plus, pas seulement des influences économiques ou politiques occidentales, mais chinoises et russes. Donc, si vous voulez, et ce sont des pays aussi très éloignés de la question de l'Europe du Nord, mais qui voient surtout, dans les conditions actuelles, des conséquences désastreuses pour leur vie, des sanctions qui ne portent pas seulement sur les Russes, mais se retournent sur nous-mêmes. La question du blé, la question du carburant, toutes ces questions fondamentales. Donc, pour le moment, on ne peut pas dire si c'est durable. Tout ceci, c'est dans un climat créé par les conséquences de la guerre d'Ukraine. Quand cette guerre va durer, il y aura des conséquences de plus en plus graves dans le monde. Et c'est pour ça, je le répète, que cesser cette guerre devient l'impératif numéro un. Évidemment, cesser cette guerre ne veut pas dire capituler. Cesser la guerre veut dire trouver un compromis historique, car toute paix, à un moment donné, entre deux adversaires dont l'un n'arrive pas à écraser totalement l'autre, se fait sur la base d'un compromis, quel que soit le régime. C'est ça le problème. Que pensez-vous de la théorie de Joe Biden qui oppose une coalition des démocraties contre un axe des pays autoritaires ? Est-ce que c'est une sorte de nouvelle guerre froide ou de nouvelle division du monde ? Je viens de vous dire qu'en fait, cette coalition se fait surtout contre la Russie et pas tellement contre la Chine en ce qui concerne… L'objectif américain, c'est la Chine. L'objectif américain, c'est la Chine. La Chine est plus menaçante pour les États-Unis. Oui, mais disons pour l'Europe, je ne sais pas. Et puis même actuellement, les États-Unis viennent de rouvrir, se rouvrir aux exportations chinoises un peu pour lutter contre l'inflation. C'est-à-dire que tout n'est pas… Donc, si vous voulez, le conflit potentiel avec la Chine et les États-Unis, c'est Taïwan. Et c'est la stratégie du Pacifique. Ça, c'est sûr. Ça, c'est… Mais c'est un conflit potentiel, il n'a pas lieu. Et puis, je vois que l'Inde, cette énorme puissance, qui est une démocratie de moins en moins démocratique, elle-même, qui tient à rester en dehors du conflit. Donc, si vous voulez, il n'y a pas… il n'y a pas de véritable bloc. La lutte, la guerre, ne se fait pas entre deux blocs. Elle se fait surtout entre, disons, ce qu'on peut appeler l'Occident et la Russie. Ce sera ma dernière question, Edgar Morin. Est-ce que vous pensez que le débat intellectuel en France devient de plus en plus heurté des positions où vous parliez de l'hystérisation de la guerre ? Est-ce que vous pensez qu'il y a aussi une sorte d'hystérisation du débat en France et que le débat intellectuel est de plus en plus quand même pollué par des excès qui ne respectent pas l'autre ? Et vous savez, ceci a commencé bien avant l'invasion de l'Ukraine à la Russie. le débat s'est de plus en plus dégradé, c'est-à-dire de moins en moins argumenté, de plus en plus traité par des slogans, des rejets, et l'abaissement du débat, le fait même qu'il n'y a même plus de véritables affrontements entre des points de vue de droite et des points de vue de gauche que la décomposition de la gauche, tout ceci. Alors, moi, je mets tout ça, si vous voulez, sous le... disons comme une des conséquences crise. pas seulement la crise qui a commencé en 2008, une crise économique qui rampe, mais une crise beaucoup plus profonde, la perte de l'avenir, la perte de l'idée qu'on avait au siècle dernier encore que le progrès serait toujours mieux, le lendemain serait meilleur, même s'il ne chantait pas totalement. et donc, si vous voulez, là, aujourd'hui, l'avenir, c'est l'angoisse, c'est l'inquiétude. Et l'inquiétude est accrue pas seulement par l'état du monde, mais aussi par les pourflies qui se sont multipliées un peu partout et par la pandémie qui a joué un rôle énorme car là aussi, la confiance que l'on pouvait avoir dans la science pour réduire les ennemis viraux ou bactériens, cette confiance, disons, ne tient plus. Donc, si vous voulez, l'angoisse, l'angoisse. Or, moi, dans ma jeunesse, j'ai vécu des années d'angoisse après la prise de pouvoir par Hitler et après la crise générale du monde de 1929, j'ai connu ces. Et l'angoisse favorisait à ce moment-là d'un côté des replis identitaires nationalistes, xénophobes, c'est-à-dire un progrès d'une droite antisémite, d'une droite hypernationaliste. Et d'un autre côté, un Front populaire qui, lui, n'a pas fait qu'à des réformes importantes, mais finalement, s'est décomposé et finalement, à l'occasion du désastre, c'est évidemment la régression, la pire qui est arrivée. Donc, nous avons, tout ça, c'est lié à des angoisses collectives qui, ne trouvant pas d'espérance vers le futur, se replient vers une idéologie du passé. Donc, c'est ce que nous avons eue et la crise des démocraties est bien antérieure à la guerre d'Ukraine. Elle se perd partout dans le monde. Il aurait été très possible que Marine Le Pen arrive par la présidence. Donc, si vous voulez, elle a déjà frappé la Russie, la Turquie, la Hongrie, un peu la Pologne. Donc, si vous voulez, on est dans une initiation mondiale très inquiétante et ce sont dans ces conditions qu'on perd la liquidité qu'à ce moment-là, on arrive à une, à l'aveuglement, à un somnambulisme. Moi, ce que je me frappe beaucoup, c'est qu'on la marche comme des somnambules, on marchait comme ça vers la dégradation de la biosphère, la grande crise écologique, tranquillement, comme ça. On marche vers le renouveau, la pandémie. Ça, ça viendra peut-être. On marche maintenant vers peut-être une guerre généralisée et la prise de conscience du danger ne vient pas, ce qui est affligeant. Et il faut continuer à alerter. Merci, merci d'y contribuer fortement et d'y remorant, de contribuer à alerter pour prendre conscience de cela. Merci beaucoup pour votre éclairage particulièrement lumineux. Merci. Merci à vous. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada